Le projet de Jardin Carrel s'intègre dans la deuxième vague de la rénovation urbaine. L'idée c'était de réinvestir ce qui était une ancienne friche. C'est-à-dire qu'ici auparavant, on avait une zone de fauchage et on avait des restes de bâtiments qui avaient été détruits. Et qui n'avaient aucune utilité et qui esthétiquement n'étaient pas extrêmement belles à voir. Donc le projet qui a été porté par la ville de Dôle visait à réinvestir tout ce que nous on appelle la friche Carrel. Qui historiquement était la rue Carrel avec tous ses bâtiments. Elle s'est faite sous plusieurs aspects. Le premier aspect qui était de constituer une prairie fleurie pour redonner un petit peu à la nature tous ses droits. Et puis cette partue-là que tu peux voir ici visait à répondre à une demande forte de l'association des jardins familiaux. Qui malgré ces 80 parcelles était en forte demande de parcelles supplémentaires. Ce qui est intéressant de souligner c'est qu'effectivement l'agriculture urbaine et le jardinage est une véritable marque de fabrique du quartier des Mililpasteurs. Dans le sens où aujourd'hui on peut s'enorgueillir de dire que le quartier des Mililpasteurs est le quartier prioritaire de la ville de France. Où il y a la plus grande surface de jardinage par habitant. Sur la partie jardin partagé on a ici 25 parcelles. Chacune des parcelles est dotée d'un équipement de base qui est constitué d'une cabane de jardinage, d'un bac récupérateur d'eau et d'un composteur. Sur les 25 parcelles la régie de quartier a demandé à s'en voir attribuer une qu'on peut voir ici derrière. Dont l'objectif était de créer un jardin pédagogique expérimental avec un fléchage intergénérationnel affirmé. L'idée étant de pouvoir proposer aux personnes âgées de pouvoir venir ici pratiquer un jardinage qu'on a voulu raisonner. Et c'est vrai qu'on peut voir aujourd'hui réunie ici la gouvernance de la régie de quartier, des habitants des Mililpasteurs mais aussi des habitants de l'extérieur. Et puis on est dans la première phase de création de ce jardin que l'on veut à très faible empreinte carbone. Puisqu'on n'utilisera ni pesticides ni insecticides. Et que la permaculture, le compagnonnage seront le maître mot des travaux. On a pris une lirne mais on aurait pu mettre autre chose. L'azote c'est tout ce qui est vivant, coloré, donc par exemple aux écouchons de légumes. Je m'appelle Willy et donc j'ai en charge de designer, de concevoir ce jardin partagé, ce jardin pédagogique. Selon des principes d'agriculture et de jardinage naturel. Selon les préceptes de la permaculture. Et donc mon rôle c'est de le dessiner, ça c'est quelque chose qui a déjà été fait. Dessiner en fait le plan de ce jardin. Et de guider les différentes personnes, les différents acteurs dans la réalisation et dans l'entretien. L'objectif c'est d'avoir plusieurs groupes qui viennent ici pour apprendre, pour cultiver et récolter les légumes et les fruits qu'on va faire pousser ici. Et puis ensuite ça va être simplement de l'entretien et du partage de connaissances avec les habitants sur comment on fait du compost, comment on arrose, comment en mince on se fait attaquer par les limaces. Moi je m'appelle Nadir, j'ai déménagé sur Dolle dans le quartier il y a à peu près 6 mois. J'ai pris contact avec la régie du quartier afin de voir, de se renseigner comment je peux éventuellement faire pour avoir une petite parcelle. Et donc au fur et à mesure et pendant la discussion avec le directeur de la régie, il m'a parlé du projet. Donc étant donné que moi je suis à la base de formation agronomique, j'ai toujours été intéressé par le domaine agricole et agriculture. Donc ça m'intéressait, je me dis que je suis plus ou moins disponible, enfin le week-end généralement si je suis disponible. Et donc je suis venu, je trouvais ça intéressant et donc je vais essayer d'être présent tous les vendredis. J'espère que ça ne va apporter que du positif pour moi déjà et pour tout le quartier. Je trouve que c'est super déjà de faire un jardin pédagogique, c'est toujours utile. On peut s'en servir pour plein plein de choses et sur vraiment du long terme. Et le fait qu'ils soient en permaculture, c'est encore mieux parce que ça permet en fait d'ouvrir l'esprit, d'essayer des choses. Willy qui nous aide, qui nous apprend à faire la permaculture, il est vraiment super et très pédagogue. Donc c'est vraiment un moment agréable d'être là où il y a plein de gens, on rencontre vraiment plein de personnes. Et on apprend plein de choses en passant un bon moment, les mains dans la terre et tout. Donc c'est super, c'est un bon projet. Et je pense que ça va être très utile pour un très grand nombre de personnes, que ce soit les travailleurs de la régie ou les habitants du quartier ou les élèves des écoles.